Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour le 67ème épisode de Warhammer Quest. On avait acquis de nouveau le calice de bataille à notre dernière aventure et on allait vers Mumberbatch, je crois, pour aller faire la quête principale. Ici c'était une quête niveau 8, plus ni qu'à faire, on avait aussi une autre quête niveau 8 par là-haut, sûrement la capitale. Donc voilà, on est parti pour Mumberbatch. Et, c'est parti. Pas de rencontre. Oh, un Drankarstein. Ok, on voit que ça nous montre la ville de nuit. Alors, les aventuriers restent sur leur garde tandis qu'ils approchent une main bâche. Après avoir croisé un rétameur itinérant en route, ils ont entendu dire qu'un nécromancien terrorise le village, un acolyte autoproclamé d'Enrich Gammler. Il se fait appeler Silas Toomes. D'après leur rétameur, les nécromanciens pénètrent dans le village au flépuscule. Tous les Martag et Festag ont réclamé 10 litres de sang à la population. Il est toujours accompagné de deux monstres morts vivants, sans aucun doute le résultat de ces expériences macabres. Si les rumeurs sont vraies, Toomes aurait conclu un accord avec le seigneur de Guerrork. Celui-ci offre main d'oeuvre et protection aux nécromanciens en échange. Toomes travaille sur un plan dérivolique qui leur sera mutuellement bénéfique. En arrivant à une même bâche, les aventuriers s'aperçoivent que les villageois les supplient du regard. On vous promet or et ancien artefacts conservés dans les caveaux familiaux depuis deux années si vous parvenez à le débarrasser de ces créatures perfiles. Les aventuriers ont rarement la vie facile, mais cette quête semble tailler sur mesure pour votre groupe. Chasser un nécromancien, massacrer ses alliés pauvres et ses sbires monstrueux, puis rentrer en héros pour récolter la récompense et éloge. Comment pourrait-il mal se finir ? Ok, comment cela pourrait-il mal finir ? On verra. Mais les gens, quand ils se font sauver en général, ils sont nettement moins enjoints à nous récompenser par la suite. Alors, bouclier en fer affiné. Pour le bricsphère, non. Pareil pour le maraudeur, non. Le panpire, pas besoin. Les bottes health non plus. Bon, c'est le matériel healthique. On n'en a pas vraiment besoin, vu qu'on a tout ce qu'il faut. Si, on pourrait prendre ça, parce que c'est meilleur que ce que j'ai. Nous, on a un arc de maître. Vous voyez, 11-13. Ouais, allez. De toute façon, les sous, ils ne vont pas nous servir à grand-chose. Autant prendre l'arc healthique. Voilà. Et comme ça, on va lui mettre l'arc healthique. 11-13-15. Elle fera plus de dégâts. Et l'arc de maître, on peut le mettre à aucun autre de nos persos, je ne crois pas. C'est pour qui ? Maraudeur, forestière, guerrier fantôme. Guerrier fantôme, il a quoi actuellement ? Grand arc-affiné. Ben voilà. Hop. Comme ça, on va pouvoir vendre l'autre. Ah, la hache fauscheur d'or aussi, on peut la vendre. Oui, allez. Amulette d'elfe de bois. On n'avait pas vendu. Ah oui, on avait juste fini l'aventure. Donc, on va vendre le grand arc affiné. Allez, bon, bon garde. Deux amulettes aussi. Charme d'apprentissage. En fait, ça serait marqué charme de soin et ça nous mettrait ça comme description. Je comprendrais parce qu'on l'utiliserait pour soigner. Mais charme d'apprentissage, c'est étrange. Peut-être que ça nous donne une compétence de soin. Enfin, c'est un peu étrange, je vous l'accorde, mais... Non, j'en viens là. Alors, 1100. Par contre, oui, il fallait peut-être équiper quelque chose, là. J'ai oublié. Trop bien. L'équipement. Oui, le calice. Le calice de bataille, il faut peut-être l'équiper sur notre soutien. Hop. Alors, on peut virer la potion là, mettre le calice de bataille, le truc... Ok, on en est pas mal. Il manque juste une cape épique. À ce moment-là, ça virerait cet objet. Mais cet objet, on le visait une fois, hein. Faudrait qu'on l'utilise de temps en temps. Vu que c'est quand même un soin total. Hop. Alors, les objets verts, on va les mettre là. On va ici ranger un peu ce boxon, parce que c'est bien vraiment ingérable. Ah, on va mettre ça là. Voilà. La bombe bleue, par contre, non, oui, en fait, on va la mettre là. Et ça, on va le laisser ici. Ok. Les balles enflammées de mon récurgateur. On va combattre des morts vivants, là. Donc, l'obénite. Je peux rien prendre de plus, mais on remplacera l'obénite dès qu'on l'utilisera par le pieux. Pour tuer le nécrement. Deux potions de force, une potion de soin. Allez, nuque. Prendre le parchemin mineur de feu, vu que c'est vraiment de la blouse, autant l'utiliser assez rapidement. Ça fera une AOE, plus l'obénite, si jamais l'obénite pas suffit. On a deux parchemins de feu, là, moyens. Pour être sympa aussi à utiliser. Notre main, c'est qu'il n'y a pas de la place. Oui, au lieu d'utiliser ses bombes. Quoique, on lui met des bombes. Non, on va utiliser les bombes en premier. 11 à 15, 9 à 12. 11 à 15, non. On va utiliser les petits, d'abord. De toute façon, le nain, il aura toujours de la place en bleu, quasiment. Il a de la place partout, en fait. Il a besoin de rien. Il a un bracelet de force, une H. Horrible. De quoi il aurait besoin de plus ? On lui a même mis un bracelet de colère pour la forme. Et un gland. Ok. Oui, on a nos autres potions aussi à récupérer. Oui, on a tout plein, plein de matériel bleu. On pourrait commencer à les rapatrier. Alors, les gorgées de guérison. Vous voyez, un objet vert de soin fait autant que les potions bleues. Donc, en fait, les potions bleues, il faudrait les utiliser en premier. Parce qu'en vert, on en aura toujours à bas place. Hop. Alors, les potions bleues. Voilà. De soin. L'ogre. Plus de attaque. Plus 10 en force. Chance considérablement accrue d'atteindre la cible avec une arme de mêlée. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est comme... Parchemins majeurs de guérison. Grand doigt du parchemin de la mort. Ok. Ah, la Birdman ! Mais pourquoi elle est là, la Birdman ? Je peux l'utiliser maintenant. J'ai de la place. Alors, j'ai un ordre de feu, plein de trucs. Oui, non, mais c'est la Birdman à l'utilisation unique. Ok. On va la mettre là, quand même. Voilà. On a que deux places. Vous savez ce qu'on va faire ? On va stocker ça sur le prêtre. On ne va pas les utiliser. C'est ce que j'ai dit qu'on va les garder pour le donjon final. On fera cinq places. On va vendre ça. Voilà, on est bien là. Là, on est très, très bien. On va vendre... Rater. Marcher. Le rubis. Je n'avais pas mis d'autres objets comme ça chez les gens, quand même. Oh, tout plein d'ordres de magie. Ça devrait me penser aussi. Hop. Marché guide aventurier. Terrain d'emprènement. Temple. Eh bien, on peut aller prier au temple. Pourquoi pas ? Par exemple, notre tueur. Il va à l'hôtel du tueur. C'est plus cher, donc autant guéder. On reconnaît un collègue. Le tueur de démon est tellement impressionné. Ok. Alors, il m'a donné quoi ? Un nouveau tatouage. Oh. Je ne suis pas sûr que ça ait donné quoi que ce soit. Le prêtre... Non. Il faudrait le mettre sur... Un qui ne s'est jamais caché. C'est sur l'elfe. Pourquoi ? Parce que... S'il gagne pour taper au corps à corps, bah... On peut l'utiliser. Pour ne pas encaisser les dégâts, on peut le mettre devant. Pour tirer, on peut tirer. Mais avec le sorcier, ce n'est pas autant. Ok. Donc, les dieux n'écoutent pas. Et... Je crois qu'on peut le reprier si on veut, hein. Jusqu'à ce que ça marche. Mais après, c'est une histoire d'or. Pareil pour notre exurgateur. C'est assez intéressant parce qu'il est semi. Alors, résistance des dieux. Quand il est activé, le guerrier est capable d'ignorer tous les nouveaux dommages pour le reste du tour. C'est bon ça. Ok. Donc, il a une invulnerabilité. Un tour pour l'aventure. Ce qui tombe très bien quand on fait une aventure qui aide d'aller tuer un mort-vivant. On est parti. Alors là, c'est taillé sur mesure pour le repurg. Si vous ne jouez pas le repurgateur, ça doit être quand même assez fun de combattre les morts-vivants. Avec le repurgateur, c'est un petit peu facile. Après, voilà. Et pas si fort que ça dans les autres rencontres. Et puis, point de vue matériel, c'est quand même pénible à gérer. Parce que c'est des amulettes et tout. Alors, les animaux du Nécromancien. Étant donné que le Nécromancien revenait fréquemment à Human Bash, il apparaissait évident que sa demeure était dans les environs. Il ne vous a pas failli longtemps pour la localiser. Mais aussi découvrir des indices trahisants, la présence de peau verte, reconnaître et leur barbouillage n'importe où. Les rumeurs étaient donc vraies. S'ilastoums est allé aux orcs, mais à quelle fin ? Dans tous les cas, le Nécromancien et ses bières doivent mourir. Faites tout de même attention à ces créatures monstrueuses. Toutes les rumeurs se sont avérées fondées pour le moment. Il n'y a aucune raison de remettre celles-ci en cause. Ok. Oh, c'est quoi cette case ? Ah, on peut jouer au clavier comme ça ? Ouais, non. C'est nul. Hop, ok. Est-ce que je déclenche la première salle tout de suite ? Une tresse de vent magique, je pense qu'on peut y aller. Je vais y aller avec l'elfe. Rien. D'accord. Hop. Résistance du deuxième. Non, par contre, on a six de force mentale. On va faire un petit saut de la foi. Il nous met juste à côté. Bravo. Bravo le récurgateur. Voilà. Ça, il passe devant. Il va même rejoindre l'elfe en un tour. C'est-on que jamais. Le nain, on va le laisser coller au sorcier. Au cas où on est en embuscade, j'aimerais qu'il puisse nettoyer le groupe qui serait proche de mon sorcier. Ouh, ok. Alors, grand chef orc, chamane, deux archers et deux orcs. Ok. Bon. Beaucoup de diversité, mais pas beaucoup de personnes. Force mentale 4, donc ça ne sert à rien que je me jette au milieu. J'ai déjà activé le personnage, donc je n'ai pas pu faire Résistance du Dieu. Eh bien, utiliser l'orbe de feu dragon. Je crois qu'on n'aurait pas meilleure cible que ça. Ok. Et ensuite... Allez, pourquoi pas. Ça, je suis armé sur... C'est le chamane, hein. Ouais. Bon, c'était quand même pas mal. On va tirer sur les archers, voilà. Il brûle pas parce que je n'ai pas les mûnes, hein. Tiens, ce dégâts, c'est quand même très très bien. Force mentale 4. Euh... Non, on va finir avec l'arche. Pareil, on va aller au contact. Bon, là, ce n'est pas une bonne défense, hein. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ne pouvais pas bloquer le passage. Je pouvais attaquer à peu près n'importe où. L'idée, ça va juste être optimiste. Vous allez s'attaquer des dégâts. Par contre, on va se prendre tous les guerriers dans les dents, là. Raté. Alors, Herboristerine, non. Kudoine, crottard. Ah, on peut faire des doigts de défilement de la mort. Pour essayer d'achever le chamane, peut-être. Le nain a déjà agi. Le sorcier aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser le clavier. Peut-être à force d'avoir joué à d'autres jeux. Saut de la foi. Si je fais un condamné au jugement. Ah, c'est un peu gâché. Non, on va en caisser le premier coup. On va voir si jamais on a des morts tout de suite. On a eu de la chance. Le chamane n'a pas eu de vent magique. Par contre, deux attaques. Bon, une qui fait huit. Ah, ok. On ne pourrait pas avoir de soucis. L'avantage, c'est que c'est les petits guerriers qui sont déplacés en premier. Donc, du coup, le chef, peut-être qu'il n'arrivera pas au contact. Parce que s'il doit faire tout le tour comme ça, il n'aura peut-être pas assez de mouvement. Voilà, il n'a pas bougé. Ok, bon. C'était inespéré. Par contre, notre nan non plus n'a pas assez de mouvement. Bon, tu n'as pas de potions. Parchemins de feu. Oui, on peut utiliser les parchemins de feu. Quatre cibles, c'est suffisant. Si j'utilise les deux, je peux peut-être tuer le Zerken Shaman. Ah, il a dévié. Ok, tant pis. Bah bon, tout ce qui nous fait gagner un peu de temps, ce n'est pas perdu. Même si la rencontre semble facile. Si on utilise trop de temps, qu'on a des embuscades, ce genre de choses. Ça complexifie vraiment le niveau. Sachant que l'aléatoire peut être vraiment dangereux. Si jamais, par exemple, il y a deux vampires qui apparaissent avec des champions squelettes. Ça ne mange pas de pain, mais vous avez vu que ça peut s'éterniser. Ça peut s'éterniser, utiliser nos compétences. On a notre épurgateur qui n'a pas sa force mentale. Donc voilà, ça peut vraiment dégénérer assez vite. L'archer, on va le mettre à la sortie. On va mettre un petit coup à l'archer en face. Voilà, très bien. On va s'acharner sur le chef hier. Un 10, c'est pas mal. On va quand même tuer l'autre. Voilà. Un 10, c'est bien. Notre mage. Ah, enfin. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il n'a pas de résistance à la magie. Il l'a m'amener à maudit de frénésie. Ok. Au revoir, bonhomme. Hum, presque. On peut faire un soin quand même sur notre elfe. Qui a pris. Voilà, un point de vie. Herboristory peut-être. Rappé. Notre épurgateur, il a déjà agi. J'ai pas utilisé ça de vac. C'est un saut de la foi. Voilà. C'est pas calculé au millimètre. Haha, tout ça pour ça. Mais quel mauvais. Parchemin mineur de feu. Potion de force, de la foi. Non. Eh ben du coup, on les aura pas tués. Si, 3 de vent magique. Alors, attends, je vais faire peut-être un truc là quand même. 3, on peut faire un visage de cauchemar. Ou alors simplement cramer un peu de la réserve. Bon allez, on va y aller pour la réserve. On a un peu de marge. Voilà, on va juste prendre les coups de lui. Il devrait pas être trop un souci. Voilà. Le nain, euh non, on le joue en dernier. Vous voyez, le réplagateur. Parfait. Alors, petit bandage. Ok. On va décaler l'elfe. Ah, j'aurais pas dit le bouger. Si, il fallait que je le bouge mais... Du coup, c'est Arboristory qu'on va faire. Et on va déclencher la salle. Ok, rien du tout. Le nain, tout droit. Le sorcier, tout droit. Et on va faire du soin. Faire mettre du vide. Et normalement, on est bon. D'ailleurs, j'aurais dû faire l'âme nocturne avant. Oh, le boulet. En plus, c'est moi qui ai parlé de la combo là, un fois. Enfin, au tout début. Et je l'utilise même pas. Parce qu'en fait, si je lui avais fait l'âme nocturne, là, il aurait... Il aurait 4 attaques. Et 4 tirs. Pour ce tour. S'arrêter quand même, combo. On va déclencher la salle quand même. 2 chefs de guerre. Ouah, facile. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts vivants. S'ils sont alliés à un nécrement, on devrait en voir quand même. Alors, ouais, on va se reculer un peu. Puis, on va allumer les tirs. Voilà. Ouais, c'est plus la même. Avant, je leur faisais des taquets à 9-10. Vous voyez là, le 11-12. C'est les duos nouvel arc. Ça change quand même la donne. Parce que, du coup, je ne peux plus les rater maintenant. Même s'ils ont le tatouage, ils ne l'ont pas suffisamment pour encaisser. Pareil pour le pistolet. Vous voyez, cesse de dégâts, là. Alors qu'il n'a même pas les balles enflammées. Alors, on va faire des lames d'esprit. Sur toi, voilà. Bon, je ne vais pas gâcher la deuxième. Je vais la faire sur un autre. Ouh, il a une lame qui nous pointe. Plus 8 de force. Celui qui est là. Donc, je vais cramer dans ma réserve pour ne pas qu'il nous tape. Oh, ça ne suffira pas. Ah, ça ne suffira pas. Anneau de feu. Voilà. Il y en a qui sauve le coup. Parce que là, des coups avec plus 8 de force, ça fait un peu mal. Lame noire maudite, plus 3 en force, c'est moins grave. Mais il tape pas quand même fort, lui. Bon, ok. C'est simple, hein. Vous imaginez plus 5 de dégâts par rapport à ce qu'il va prendre. Bon, cela dit, il ne risque pas de prendre beaucoup d'attaques. 5. Il aurait pris 10. Oh, ça va. Il n'en serait pas mort. Mais bon, quand même, ça aurait fait super mal. Peut-être. Il tape fort, ces orques. Bon, je crois qu'on a un emplacement pour le calice de bataille. Bien que je ne pense pas que ce soit utile, en vrai. Oui, non, non, pas pour ça. Aïe. Ok, la sortie, c'est là-bas. Allez, posez notre elf. Bon. Pas très folichon, hein. Voilà, soigné. Alors, on va bouger notre épurgateur. Est-ce que je fais un saut de la foi, en premier ? Non, hein. On va juste faire un trou pour le nain. Si jamais il ne peut pas passer. Oh, joli, mais raté, dommage. Ouais, j'ai déjà fait des tirs. J'ai déjà fait des tirs. Mais c'est pour ça que je ne pouvais pas bouger, en fait. Donc, le sorcier, on va l'envoyer au contact. Allez, c'est parti. Du coup, je vais garder son calice. Et on va lancer des lames d'esprit, ici, voilà. D'ailleurs, est-ce que je pouvais tirer sur l'autre ? Non, ok. Bon, j'ai bien cramé ma réserve, quand même, hein, ce combat. Je vais activer mon calice et l'autre pour voir combien il me reste au total. Ainsi que le personnel, bien sûr. 21, bon, ça va. On a un peu de marge. Parchemin de guérison, bracelet de colère. Ok, bon, on est bon. L'elfe va encore prendre des taquets. L'elfe, il ne s'est même pas retourné, quoi. Il ne fait absolument pas attention à l'autre. Alors, notre sorcier... Non, le nain, d'abord. Non, le nain, on pourrait activer la prochaine salle. Donc, on va mettre l'elfe, là. Mettre deux flèches dans ce torc. Ou trois. C'est une rade, une flèche, si jamais on découvre la salle. Évidemment, parfait. Ok. On active la suivante. Oui, on ne perd vraiment pas de temps. Je pense que si jamais vous avez joué normalement, c'est-à-dire sans foncer, comme je fais, vous avez dû avoir nettement plus de rencontres aléatoires. Et du coup, vous avez peut-être galéré un peu plus dans certains donjons. C'est peut-être ce qui explique simplement le fait que... que ça soit plus facile pour moi. Je n'ai pas trouvé trop de difficultés depuis le début. Alors, lorsque vous faites irruption dans la salle, un homme au visage émacié, aux pupilles noires, incréablement délatés, s'interrompt en pleine incantation. Il se tient à l'autre bout de la salle sur un sol couvert de runes. Pauvre fou, siffle le nécromancien. Comment osez-vous m'interrompre ? Il lève la main et s'exclame. Je n'ai pas le temps d'écraser ces insectes. Mes serviteurs, BIC, apportez-moi leur cadavre. J'ai toujours besoin de chair fraîche. Plusieurs trolls, patos, avancent, tandis que Toombs va rapidement en retraite. Dégainer vos armes, cela ne va pas être pas facile. Ok, je crois plus. On va le revoir, Toombs. Deux trolls de pierre, un troll de... Ouais, c'est pas facile. C'est quand même balèze, mais... Je m'attendais à un écroc, moi. Du coup, on n'a pas utilisé une seule fois nos armes anti-mort-vivants. Alors, lui, il fait puanteur de trolls. Eux, non. Par contre, eux résistent à la magie. Lui, non. Donc... Oui, il faut qu'on s'acharne sur un, dans tous les cas, pour ne pas qu'il régénère comme des salauds. On va juste rentrer dans la salle. On va faire un saut de la foi. Histoire de gratter une case de mouvement. Parfait. Voilà, comme ça, on a les deux au contact. Et on va s'acharner sur celui qui ne résiste pas à la magie. Seulement, si mon sorcier peut le voir. Ici, qu'est-ce que je peux le voir ? Sinon, là, je suis sûr de le voir, mais... Oui, bon, il n'y a pas d'intérêt à gagner une case, en fait. Voilà. Très bien. 14. On va essayer de tuer lui. On va tous se charmer sur lui. Avec les lames d'esprit, on devrait quand même lui mettre super cher. C'est la dernière rencontre. On peut balancer 5 lames. Normalement, le sorcier devrait le one-shot. Et voilà. Bon. Ça, c'est fait. Plus de réserve, plus de vent magique. Bah, il est temps de dégainer l'épée. L'archer. Bah, on va commencer à un autre. Voilà, très bien. Bon, lui, par contre, il n'est pas prêt de mourir. Hop. Hop. Ok. Alors, ça a coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça s'est arrêté au combat contre les trolls. Donc, je vais reprendre là et vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous lire exactement le texte, vu qu'il est parti. Il faudrait que je recommence toute la quête depuis le début. Si vraiment, vous voulez, je le ferai. Mais voilà. Sinon, je vais vous le faire de vive voix. Alors, on est sorti du donjon. On a tué les deux trolls. Une fois que les deux trolls étaient morts, on est sorti du donjon. On est retourné au village. Et on leur a... Enfin, les villageois nous ont demandé, est-ce que vous avez tué le nécron ancien ? Je leur ai dit que oui. En fait, on avait le choix entre oui et non. Donc, je leur ai dit que je l'avais tué. Du coup, ils m'ont récompensé en me donnant un objet magique. Cet objet magique. Qui est l'anneau. Hop. Où elle ai-je mis ? Ah, je l'ai mis sur le sorcier. Ils m'ont donné cet objet magique. Donc, c'est un anneau de fortune qui absorbe 60 dégâts. Et quand ce nombre est atteint, il inflige 60 dégâts à son porteur. C'est-à-dire que là, notre sorcier, potentiellement, il a 60 points dits avant de tomber. Voilà ce que ça veut dire. Ou alors, avant d'enlever l'anneau. Ça marche aussi. Autre chose. Oui. Donc, on a pris l'anneau. Et on leur a dit, le nécromancien est parti. Donc, ils nous ont remercié. Ils étaient contents. Voilà. Après, on fait le chemin jusqu'à Oumenbash. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le village est désert. Il n'y a personne. Il n'a apparemment pas été plié. Mais on a trouvé un parchemin écrit sur de la peau. Qui dit... Je vous remercie, les aventuriers. J'ai décidé de prendre une approche plus directe envers ces villageois. Au lieu de venir chaque semaine me nourrir chez eux. Je les ai pris. Comme ça, j'aurai un apport de sang régulier et frais. Et je vous invite à me rejoindre. Du coup, en fait, on a débloqué une quête. En montant au maire, on a débloqué la quête. Mais on a mis le village en péril. Donc, maintenant, on doit sauver les villageois. C'est pour ça que ça nous a ouvert une nouvelle quête. Découverte. Retour du Nécromancier. Niveau 8. Donc là, on peut aller de nouveau sauver les villageois. Et c'est pour ça aussi que tout le marché, vous voyez, s'est désactivé. Ville d'aventuriers, terrain d'entraînement en temple. Donc, en fait, on a fait une boulette. Donc, je vous conseille de mettre non. Mais d'un autre côté, ça nous a libéré une quête. Alors, je pense qu'on aurait eu la quête de tuer le Nécromancier quand même. Mais voilà. Peut-être qu'on aurait eu de plus grosses récompenses. Parce qu'en tuant le Nécromancier une seconde fois, peut-être que c'est un autre objet qu'on aurait eu. Enfin bon, je vous laisse deviner. Mais quoi qu'il en soit, ça me faisait marrer de dire qu'on l'avait tué. Et on va voir ce que ça donne. Mais on verra ça à notre prochain épisode. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.